L'heure juste vous est présentée par Prince Craft, Dominello, Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau, ProNature et Toyota. Pour les pêcheurs qui se rendent en Gaspésie, le ProNature de Rimouski est stratégiquement situé sur notre route. Propriétaire super sympathique, belle sélection de l'heure pour la truite mouchetée et le bar rayé, voilà une boutique de pêche qui vaut la peine qu'on s'y arrête. En prime, on repart de là avec quelques conseils de pêche. Bon, donc André je pense qu'on est prêt à s'en donner sur le lac. Évidemment la pluie se met de la partie, mais écoute faut pas se plaindre, je pensais à ça en m'en venant ici, je trouve qu'on est privilégié dans leurs chaussures. On a l'occasion de découvrir des super belles destinations de pêche et... Ben écoute, on est très très privilégié, écoute l'année passée on était régulièrement en Gaspésie cette année, on a eu la chance d'y retourner en Gaspésie puis une deuxième fois dans la réserve phonique de Port-Daniel. Là, là, c'est pas si t'es comme moi, mais écoute, avec la route qu'on a faite, la nuit qu'on a passée, je suis plein d'énergie, je suis prêt à embarquer dans la chaloupe puis de la pêche. Exact, on a notre lac en avant du chalet, espèce visée de truite mouchetée, puis j'ai comme l'impression que dans les prochains jours on devrait aller faire un peu de bord rayé aussi. Ben écoute, tant qu'être rendu ici, hein. Écoute, j'ai un défi de proposer, là on s'en va sur l'eau, on amène le moins de matériel possible. Ben regarde, un coffre avec des micro-jigs, quelques sachets de leur souple. Ben écoute, tu as carrément vu ce qui se passait dans mon cerveau parce que mon coffre à paille, je tenais dans une seule poche cet après-midi. C'est quoi ça? Ah non, 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 tu me fais pas avec ça. Ben là, tu me dis qu'on a amené... Quand il pêche avec ça, il casse la baraque à chaque fois, on a dit qu'on voulait un défi. Les pinch crawlers sont interdits, clairs-moi ça. Ben dans ce cas-là, tu vas dérocher tes power naves de ton côté aussi, puis on pêche avec des lor qu'on n'a pratiquement jamais utilisé. Tu veux que je me débarrasse de mes power naves? Ouais. Ouf, t'es dur, t'es dur. Mon paquet vient de réduire. T'as tapé, vient de le couper de moutier, là. Pas le choix. Fait que là, oh boy, hein? Fait que ouais, ça sent le défi, là. Ben le défi, c'est qu'on est deux appuyés là-dedans, parce que moi, j'avais juste un sac, puis là, j'ai plus rien. OK, OK, OK. Bon, bon, ben il y a des belles petites bêtes là-dedans. On va aller s'amuser avec ça. C'est bon, parfait. T'es prêt? Go! Ça fait quelques minutes qu'on pêche. Actuellement, je me promène à la traîne lente avec nos micro-jigs et nos petites nymphes. poissons! Dans une profondeur de 10 à 12 pieds, puis ça semble fonctionner. On a pris un risque, hein? Avec notre histoire, on n'a même pas amené de cuillère. Un classique pour la truite. Puis là, ma canne, c'est une ultra-légère. Ça fait que chaque truite va avoir l'air énorme. Ultra-légère, cinq pieds et quelques pouces. Oh oui, Marc-André, regarde le manche, puis il y a un deux. Ça n'a pas été une ultra-légère, là. Je commence à me poser des questions. Tu penses que tu avais besoin d'appuyer? Oui. Ah ben là, tu m'en demandes pas mal, là. On va faire taire ça ici. Tiens. Ah, regarde. Wow! Non, mais là, je te dis, chaque poisson va avoir l'air des monstres. Mais là, est-ce que tu as un monstre? Bien, je ne dirais pas un monstre, mais c'est une belle moujetée, là. Bon, OK. Eh, regarde-moi ça, allez! Est-ce que tu veux, j'aille t'aider pour la puiser ou tu t'organises? Je vois m'organiser. Ah non, c'est une belle. Ah oui. Oui, ben oui. Et voilà! Ha, 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 ha! Oui! William Darty! Oh, c'est beau ça! Fabriqué au Québec, plaqué en argent véritable ou en or 24 carats. Depuis plus de 100 ans, les poissons ne peuvent résister aux cuillères Williams. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une quatrième année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant Prince Craft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service, des prix et des choix incomparables. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciale édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez de ce compte chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. Leader depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft. Dominez l'eau. Belle mouchetée de la réserve phonique de Port Daniel. C'est fascinant, avec une canne ultra légère comme ça, le combo et tout ça. Fait qu'elle, elle va servir de, comme on l'avait dit, de souper. C'est un des plaisirs de venir à la pêche et de se faire un bon souper de poissons frais. Je vais vous montrer avec quoi je l'ai capturé. Là, on est dans la simplicité même. C'est le petit défi qu'on s'était donné. Fait que j'ai un micro jig de 1 16e d'or sur une tête blanche. J'ai mis une petite neuf de Mister Twister qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un insecte qu'on trouve très régulièrement dans l'estomac des trucs. Je suis convaincu que le concepteur de ce leurre-là, il voulait carrément faire une imitation de l'insecte en question. Puis, en début de saison, quand j'ai pêché avec pour la première fois, j'ai pris une mouchetée d'une vingtaine de pouces. Tiens, on pourrait même le mettre en photo à côté. Puis là, on l'essaye aujourd'hui. Puis, déjà une belle mouchetée. Je vais vous montrer sur l'emballage qu'est-ce que c'est exactement. C'est Mister Twister qui fait ça. Là, je pêchais avec une noire, mais il y en a de différentes couleurs. Puis, ça s'appelle simplement une neuf. Oui, poisson. Tu me dis, je viens d'avoir plusieurs passer dans l'esco, ça va mordre, ça sera pas long. Ça a pris 10-15 secondes maximum. Je sais pas... Pour moi, Dan, j'ai une belle truite aussi. Moi, c'est... Oui, oui, ça garde le fond, là. Ça combat pas mal. Ah oui, c'est assez... Oui, c'est ça. Un beau poisson? Oui, oui. Ça va bien, Marc-André, nos affaires? Ah oui. Une belle truite. La pêche en toute simplicité, en finesse. Ah oui, ça, c'est le cas de dire. Poisson moussie! Ah oui, un doublé. All right! On va sortir celle-là de l'eau, on va se dépêcher d'aller. Il me la décrocher. Fait que celle-là, on fait comme avec les autres, on en a encore besoin. Oh, regarde les couleurs, celle-là, elle est belle rouge, les coins bleus. Magnifique. Belle mouchetée. Oh, c'est encore une belle grosseur, Marc-André. Ben oui, regarde. Il va y prendre goût à cette façon-là, ultra simple, en finesse. Dans le fond, je traîne à peu près entre 1 et 1.3 mille à l'heure. Et voilà! Wow! C'est ça, je traîne entre 1 et 1.3 mille à l'heure. Puis là, vois-tu, pendant que tu combattais ton poisson, je passais au neutre. Fait qu'on allait probablement en bas du mille à l'heure. On était tout juste à la dérive. Puis elle est venue la chercher, là. Une attaque franche, là. Véritablement, pour la truite, c'est sa nourriture. C'est une insecte aquatique. En plus, comme j'expliquais tout à l'heure, la qualité de l'imitation est impressionnante. Fait qu'une autre belle mouchetée. Donc là, on est à veille d'en avoir suffisamment pour notre souper. Fait qu'on va pouvoir faire un peu de remise à l'eau. C'est un beau poisson marcanterie. Chaque année, mes premières de la saison, je regarde ça. Quel poisson magnifique! Regarde la mienne, comme elle a le ventre orangé, les points bleus qui ressortent. Voilà! On va poursuivre ça. On a pas mal déterminé la zone propice. C'est entre 9 et 13 pieds de profondeur. Puis on avance, là, j'allais autour de 1,1 mille à l'heure. Bien doucement à la traîne avec nos petites nymphes. Puis il s'écoule pas 4-5 minutes sans touche. Poisson! Tantôt, Daniel, t'as terminé ton blabla en disant qu'il s'écoule pas 4-5 minutes. Puis là, ça a plus été 4-5 secondes. On a pas de problème avec ça, Marc-André, hein? C'est encore une belle truite, là. En tout cas, c'est tous des beaux spécimens. C'est, Marc-André. Ah! T'as pas dit que tu voulais le manche avec. Tu me dis, passe-moi la prise. Je vais m'organiser tout seul. Regarde, là, ce qui arrive. Non, mais vous, les commandes pas claires, là. Passe-moi la prise. Mais oui, c'est sûr. T'en connais combien qu'ils prennent le temps d'enlever le manche avant d'envoyer la prise en avant? Bon, OK. Le prochain coup, je te la donnerai avec le manche. Ah, 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 oui. Fait qu'écoute, ça dément pas. Encore une fois, petite nymphe, comme Daniel l'a dit, nymphe artificielle. T'sais, Marc-André, tu m'appuises, le voilà! Attraper sur le bout de la babine, c'est épouvantable. C'est impossible. Passez une journée avec ça, je vous le dis, ça vous prend des antidépresseurs puis ce qui vient avec. Écoute, bien, pour moi, je pense que ça fera, Daniel. Oui, on en aurait assez. On en aurait assez. Là, on serait rendu quand même à 5-6 truites de 11 à 14 pouces, là, pour le soupir pour la gang. On en a suffisamment. On remet ça dans la glacière, puis on en ponne quelques-unes pour le plaisir de faire de la remise à l'eau. Puis après ça, on va aller les apprêter. Qu'est-ce que t'en penses? Excellente idée. Vous me croirez pas, l'homme est venu chercher ma nymphe en dehors de l'eau. J'ai remonté ma ligne, puis je venais de sortir ma nymphe tout juste de l'eau. J'ai vu la truite arrivée par Antsour à sauter en dehors de l'eau à l'attraper. Ha, ha, ha! Des truites valantes! Wow! J'ai vu ça live à quelques pouces d'embarcation. C'est une belle à parler de ça, là. Incroyable! En direct. Ha, ha, ha! Oui, monsieur! La première fois que je vois ça, Marc-André, écoute, je l'ai vu arriver, elle s'en venait verticale. Je vais te prendre la puise, par exemple. Oui? Elle s'en venait verticale pour... Non, non, avec la manche, avec la manche! Ha, ha, ha! La puise avec la manche, s'il te plaît! Tiens, c'est bien spécifié. Quand on spécifie pas, on sait pas ce qu'on souhaite. Et voilà! Wow! C'est une belle, Marc-André, là! Oui, hein! Fait qu'on va la laisser partir. Poisson! On va l'embarquer comme ça, et voilà! Bon, ben, dame, je pense que pour le peu de temps qu'on va avoir vu sur l'eau avant que l'orage arrive, on va avoir eu des résultats très, 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 très impressionnants. On voudrait bien rester, mais là, la pluie s'en vient, les orages au loin, donc on va aller mettre ça dans la poilonne, puis on se reprend demain matin. Récipiendaire d'un prix d'excellence du service à la clientèle pour une quatrième année consécutive et composé de mécaniciens et monteurs certifiés, Thomas Marine est le plus gros détaillant Prince Craft avec le plus gros inventaire de pièces et accessoires au Québec. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Sous-titrage ST' 501 Leurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèce et eau. Leurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Elles sont superbes et elles seront redoutables. Ce sont les nouvelles couleurs 2021 et 2022. Hier, j'ai bien aimé ça, ce qu'on a fait, Marc-André, avec les petites nymphes. Ça a super bien marché. On s'était dit, on voyage léger, pardon, on a juste une heure ou deux de pêche. Celle qui a super bien fonctionné, ce fut la nymphe de Mister Twister. Comme le concept était le fun, ce matin, on pourrait se dire, on y retourne, léger comme ça. OK. Là, il faut choisir une cuillère. Juste une? Oui, juste une cuillère. OK. Tu te sens-tu... Écoute, tu vas peut-être trouver ça un petit peu drôle, mais j'ai comme oublié mon coffre de cuillère. OK. Bien, regarde. J'ai une idée pour toi. Il va falloir que tu m'aides parce que... Avant, je vais te présenter mon choix. OK. Meps Extra Deep numéro 2. C'est bon. Parfait. Petite mouche sur le trépied. Moi, je vais pêcher avec ça. Fait que là, toi, tu me dis que tu oublies tes cuillères, c'est ça? Bien oui, effectivement. Moi, ça te connaît un peu. Regarde bien ça, on va t'organiser de quoi. Ah! OK. Hé, Marc-André! Fait que là, il faut que j'en choisis ça. Je choisis-toi une cuillère. OK. Je t'entends ma chaloupe. C'est bon. Ha! 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 Là, je me cache en arrière du caméraman. Je veux pas que Marc-André ne voit pas et m'entendre. J'ai juste une attaque à la tournée cuillère. Fait que... Pourtant, ça en est une très bonne. Je tirerai pas à Marc-André. Puis, je vais remettre la même... La même petite neige. Mr. Twistert. Poisson! J'étais à 0,6 mille à l'heure. Ah! J'allais vraiment pas vite. Mais là, ma petite nymphe, elle a descendu près du fond. Tu dis que les... Oh! Comment ça, ta petite nymphe? Je suis tombé. On ne teste pas d'amener juste un leurre, là. Ah oui, mais c'est parce que j'avais encore ma canne d'hier, à côté de moi. Ah bien, regarde donc ça, Tui. C'est bien bel à part de ça. All right! C'est la petite neuf, Mr. Twister, qui est de retour. Mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup la petite neuf extra-deep que j'avais choisie, qui m'a souvent fait faire des super belles pêches. Je vais montrer ce beau poisson-là au champ. Hé! Wow! Dans le fond, pour faire le bon choix de leurre, c'est intéressant de regarder les caractéristiques de chaque leurre. En ce moment, Marc-André, il pêche avec une cuillère ondulante, les clear. Ça, c'est des gros éclats lumineux pour attirer les poissons de loin. Les poissons vont voir ça de loin, s'approchent, ils voient le petit leurre dans l'arrière. Moi, j'ai pêché avec une tournante tout à l'heure, la MEPS extra-deep. Ça, c'est des vibrations. C'est la ligne latérale qu'on cherche à... Un petit peu d'éclats lumineux aussi, mais principalement la ligne latérale qu'on cherche à titiller avec cette cuillère-là. Mais quand ça ne fonctionne pas, on peut aller en subtilité, avec des leurres comme ça, qui sont vraiment, vraiment imitatifs de la nourriture du poisson. Là, je n'ai pas choisi un modèle de la même couleur qu'hier. C'est un modèle qui est un peu plus translucide, mais c'est encore une nymphe de Mr. Twister. Ça fait que ça, c'est... Souvent, dans mes chroniques ou dans mes conférences, j'appelle ça un petit bonbon. La truite est moins active, elle n'a pas faim pour un steak ou un hamburger, bien, on y off un petit bonbon. L'attaque était violente. On était après d'avoir... Boisson! Oh, doublé, Marc-André? Oui, mon ami. All right! Oui, on avait de rares conversations intelligentes. Croyez-le, croyez-le pas, ça arrive qu'on a une conversation intelligente, Marc-André et moi. Et là, boum! Puis ça se bat, ça se bat. Moi, je te confirme que ça se bat aussi. Ah oui, t'as une belle? Oui. OK, moi, je suis rendu au bord. Je vais la mettre dans la puise. Toi, es-tu plus costaud? Bien, écoute, une belle tuit, là. Et voilà, on en veut une. On va la mettre dans l'autre bord, ici. Oh non, 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 non. Peut-être pas plus. Non, 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 non. Décroche ton poisson, là. À toutes les fois qu'on fait ça, ça finit toujours en... Ils sont mélangés, oui. Elle est plus grosse, puis elle est plus belle que la mienne. Fait que là, tu me fais un peu... Comment ils disent ça? Tu me fais scier. Fais scier? C'est ça notre expression, c'est fessier. Elle est belle, celle-là, là. C'est vraiment un beau poisson. Wow! Bien, tiens, on va... Amène-moi la puise, on va la mettre dans l'autre tout de suite. Et voilà. T'as moins une, ça. Accadré, doublé! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.leurjust.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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